Avec Fibre-Tigre, vous n'êtes pas que la tête du jeu de rôle en France, vous développez aussi des jeux vidéo, ça fait des mois qu'on essaye de trouver une occasion d'inviter des gens qui ont réalisé un documentaire à propos de survivalistes, mais des survivalistes qui vivent à l'intérieur d'un jeu vidéo, c'est l'occasion, merci beaucoup Fibre-Tigre. C'est pas sur survivalisme sur France Inter, avec un extrait du documentaire de notre invité où on entend l'échanger avec des co-réalisateurs et aller à la rencontre d'une joueuse pour lui dire qu'ils sont perdus dans le jeu, et tout ça entre deux coups de feu. Ça va, t'y arrives ? J'ai essayé de changer de fréquence. Hello ? Tu nous filmes, Quentin ? Ouais. Hello ? J'enregistre, du coup. J'ai essayé de changer de fréquence. Hello, Radio-Tech, is anybody there ? Hello ? We are a group of documentarists. Oh, well, good luck on your way. Bye. Bye. Tchou, 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 tchou. Attendez, que je... Attends, Guilherme, reste là, reste là. Arrêtez, arrêtez de bouger. C'est quoi cette lumière ? C'est quelqu'un, non ? Hey guys, hello. Hey there, how's it going ? Actually, we are a bit lost right now. Quel bel accent. Bonjour Quentin Lelgoualch. Bonjour. Vous avez un nom de famille extrêmement breton, pourtant c'est au Beaux-Arts de Montpellier que vous avez rencontré en 2016, Guilhem Koss et Ekihem Barbier, et que vous avez lancé un groupe de recherche sur le rapport au réel dans les jeux vidéo en ligne. Pendant plus de 900 heures, vous vous êtes immergés tous les trois dans un jeu vidéo de simulation de survie, ça s'appelle DayZ. Et les avatars que vous avez créés sont allés à la rencontre des joueurs et des communautés qui peuplent ce monde virtuel. Ça donne un long métrage documentaire très étonnant, Nitz Island, l'île sans fin. D'abord, Quentin Lelgoualch, il existe un grand nombre de jeux vidéo inspirés du jeu de rôle, où on se balade dans un univers et où on interagit avec d'autres joueurs. Pourquoi avoir choisi DayZ plutôt que n'importe quel autre ? Alors en fait, on avait commencé à faire des premières recherches dans un autre jeu qui s'appelle GTA, qui est très connu, pour un court métrage. Et pour ce film-là, on a trouvé DayZ comme un jeu qui permettait de se perdre dedans, parce qu'il est très très large. C'est des grands paysages dans lesquels on se balade. Et en fait, les rencontres sont très très exceptionnelles. Et en fait, quelque chose de l'ordre du documentaire par rapport à la rencontre exceptionnelle, ça faisait sens pour nous. Et il y avait une petite chose, c'est que lors du repérage qu'on a fait pour ce jeu vidéo, c'est qu'on est tombé sur une vidéo de joueurs qui lisait des livres entre eux, autour d'un feu, dans un jeu vidéo, et se racontait des histoires. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à cet univers. Vous connaissez DayZ de Fibre Tigre ? Oui, tous les joueurs connaissent DayZ. Pardon pour cette question. C'est un jeu qui frappe au visionnage du documentaire, c'est la beauté de l'univers dans lequel vous évoluez, le réalisme des paysages, mais aussi les voix des joueurs. Parce qu'en fait, c'est un jeu où l'on parle depuis chez soi dans un micro, où l'on échange avec les autres avatars que l'on rencontre avec sa vraie voix. C'est cette idée, entre autres, de témoignage direct que vous aviez envie d'obtenir ? Oui, il y avait quelque chose comme ça, de l'ordre presque du micro-trottoir, comme ça, qu'on aurait pu amener dans un jeu vidéo. Et comme vous dites, il y avait quelque chose de l'ordre de la violence dans un premier abord. On arrive là-dedans, et en fait, c'est la guerre, c'est une guerre apocalyptique comme ça, de ces joueurs qui s'affrontent. Et en même temps, on sent que plus on creuse par ce biais du micro qui est une réalité, vers une fenêtre de leur réalité à eux, on peut accéder à quelque chose de l'ordre de l'intime et d'un vrai échange qui peut aller en profondeur avec eux. Moi, ce qui m'a assez amusée, c'est quand vous parlez des contraintes de tournage. Parce qu'on se dit, c'est les mecs qui sont tranquilles au fond de leur canapé en train de faire des petites interviews. Et en fait, c'est super galère, parce qu'à cause d'une mise à jour, de la buée sortait de la bouche des personnages quand il faisait froid. Et on ne voyait plus rien à l'écran, donc c'est vrai que pour tourner, ce n'est pas pratique. Donc vous avez dû faire du feu en permanence à côté des personnages pour obtenir des images exploitables. Et aussi aller tuer quelques moutons pour ne pas mourir de faim en pleine interview. Oui, c'est ça. Il fallait apprendre à jouer, parce qu'on n'était pas joueurs aussi nous à la base tous les trois. Et du coup, il fallait apprendre à jouer pour pouvoir faire un film dedans. Donc il fallait se mouiller en quelque sorte et aller jouer aux jeux vidéo. Et après, on a tué certains animaux pour pouvoir s'en vivre. Pour pouvoir tourner tranquillement votre film. Juste quand même, quand on dit que vous faites un film, vous filmez votre écran. C'est votre écran qui... C'est une capture d'écran, en fait. Donc comme ça, ça paraît simple. Et il y a un petit aspect technique qui n'était pas assez évident à faire. Et Kiem Barbier, qui a réalisé le documentaire avec vous, il explique que selon lui, le virtuel, c'est un espace qui fait désormais partie de notre réalité. Vous êtes documentariste. Le principe d'un documentaire, c'est de filmer le réel. Vous parlez de vraies relations créées avec les joueurs, de vrais souvenirs. Vous en pensez quoi, vous en pensez de quoi ? Vous avez compris ma question, fibre au tigre. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour le... Enfin, par exemple, prenons Twitter. Twitter, c'est un jeu vidéo, puisqu'il y a des métriques qui vont évoluer en fonction de vos actions et de ce que vous allez mettre dedans. Et Twitter, par essence, c'est quelque chose qui influence énormément le réel. Donc je suis en phase avec vous. C'est quand même incroyable pour un documentariste, mais c'est ce que vous vouliez interroger en tout premier. Et cette idée que vous filmez normalement le réel et que là, vous filmez une fiction dans laquelle les gens sont vrais. Oui, mais en fait, on s'est rendu compte très vite que c'est des joueurs qui passent pour la plupart énormément de temps dans ces jeux. Donc d'une certaine manière aussi, pour eux, c'est une réalité. C'est une seconde réalité dans laquelle ils passent du temps. Ils habitent et ils créent des relations, des vrais liens en fait. L'enjeu de votre documentaire, c'est aussi de comprendre ce qui mue ces communautés qui se constituent. Ces gens qui n'aiment pas assez du temps dans un monde survivaliste, où la loi du plus fort vraiment prévaut, c'est ce que vous disiez, fibre tigre. Est-ce qu'ils souhaiteraient ça en réalité dans leur existence, les gens que vous avez rencontrés ? Non, c'est plus un fantasme, un imaginaire, une fiction dans laquelle ils ont envie de s'amuser, de pouvoir expérimenter des choses. C'est aussi un monde de chaos où on peut construire ce qu'on veut. Donc en fait, c'est un espace de liberté aussi, chose que rarement on a sur Internet finalement. Donc c'est dans cet espace de liberté où on a peut-être pu essayer de rencontrer des gens qui, eux, créent ces liens si forts qu'ils sont presque dépendants de ces liens. Et c'est pour ça qu'ils reviennent autant de temps. Et il y a des choses qui vous ont particulièrement étonnées, sur lesquelles vous avez fait un rapport d'étonnement par exemple ? On a eu plein de choses différentes. Moi, j'ai eu une grande émotion par rapport à un couple qui joue tous les soirs, qui ont un enfant, mais qui utilise ce jeu comme un jardin secret de leur couple et qui vont vivre des aventures nocturnes comme ça à travers ce monde. Et pour moi, ça faisait partie d'une grande poésie que pouvaient ouvrir ces mondes. Fivre-t-il, on pourrait imaginer un jeu survivaliste où ce n'est pas la loi du plus fort qui prévaut, dans un imaginaire moins guerrier par exemple, où une fin du monde serait un peu plus utopique, plus sympa ? Il y a beaucoup de jeux survivalistes, mais ils sont de bonne facture. Ils sont solos, je pense à Subnautica. Il y a un très beau jeu dans lequel on est sur une planète d'océan et il faut repartir. En fait, même si la planète a l'air hostile, un requin a l'air hostile, mais un requin finalement, c'est un animal qui vit et il ne veut pas être trop dérangé. De toute façon, je milite pour un jeu vidéo non violent, qui porte de bonnes valeurs. Et des valeurs européennes, voire françaises, qui est très compliquée dans un marché qui est dominé par la Chine et les Etats-Unis. Et qu'est-ce que vous en retirez au final, Quentin Lelkwalsh, de cette expérience ? Quand vous en parlez avec des gens, j'imagine que c'est toujours un peu compliqué à expliquer ou à décrire ? C'est très complexe parce que du coup, on a fait une intrusion dans un espace de vie qui a toutes ses complexités. Il y a des complexités de gens qui ont créé des liens qui font que s'ils quittent le jeu, ils les perdent. Et les joueurs qu'on a rencontrés, ils ont arrêté le jeu. Donc ils ont perdu ces liens qu'ils avaient créés, qui étaient pour nous assez forts. On s'est rendu compte que c'était assez fort. Donc il y a une sorte de quelque chose en lien avec la disparition dans ces univers qui nous a frappés. Vous pouvez, oui ? Moi j'avais une question sur la façon de faire du cinéma. C'est-à-dire que d'un coup, moi je ne m'étais jamais dit avant de découvrir votre histoire, qu'on pouvait faire du cinéma dans un jeu vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer ? C'est votre spécialité en quelque sorte ? Non, je ne pense pas qu'on veut que ce soit une marque de fabrique ou quelque chose comme ça. En fait, il existait quelques prémices de choses comme ça, qui s'appellent le machinima, et qui est plus de l'ordre de la fiction généralement, qui s'est utilisé le jeu vidéo comme un moteur de rendu 3D, on va dire presque. Nous, on a juste fait un décalage qui est un peu à côté, dans le sens où c'était vraiment un documentaire, où on visite ce monde comme une réalité, et on vient à la recherche des gens qui y habitent, et n'ont pas créé une fiction à partir de ce monde. Mais voilà, c'est quelque chose qui... On continue à faire des projets comme ça, mais on est aussi réalisateurs, on a d'autres projets en route dans le réel. Quentin Lelgouel, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre documentaire « Needs Highlands », c'est en immersion dans un jeu vidéo de survie, c'est réalisé avec Ekiem Barbier et Guilhem Koss, et on peut surtout aller le voir encore, on ne peut que vous conseiller de le faire, c'est possible de le voir en salle pour quelques jours à Paris, Strasbourg, Marseille ou encore Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada